Le secteur du transport logistique est très actif en Normandie et propose des métiers très diversifiés. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Corinne est partie au Canada depuis plusieurs mois pour faire ses études. Nouré Dine-Éclair, ses parents, décident de lui envoyer un colis. Nous allons suivre ce colis pour découvrir tous les métiers du transport et de la logistique. Commençons par le transport de voyageurs. Claire et Nouré Dine sont des habitués des transports en commun. Les nouveaux horaires de rentrée viennent de sortir, ils les consultent en ligne. En effet, des professionnels préparent dans l'ombre les horaires, les plannings des conducteurs ou encore les trajets. Les parents de Corinne montent maintenant dans le bus pour porter le colis jusqu'au bureau d'envoi. Acheminer les passagers, veiller à leur sécurité et leur confort, contrôler le bon déroulement du voyage, ces professionnels ont tous un rôle spécifique et une formation adaptée. Le transport de voyageurs se fait également en métro, en train, en bateau et en avion. Continuons maintenant avec le transport de marchandises. L'affrêtement des marchandises peut se faire d'abord par les routes, camions, fourgons ou même de roues dans les villes. Il peut se faire aussi par train, avion et porte-conteneurs. Dans tous les cas, il faut livrer dans les meilleurs délais, tout en respectant les procédures et les marchandises. Passons maintenant à la logistique. La prise en charge des marchandises, des entreprises comme des particuliers, se fait par les professionnels des services logistiques. Il faut d'abord organiser les envois, par exemple, s'occuper des documents en douane, voir les modes et les conditions de transport nécessaires en fonction de la nature du produit, de sa taille, de sa destination. Il faut également veiller à optimiser le temps et les coûts d'acheminement. D'autres professionnels vont préparer et contrôler les commandes et les chargements. Ils gèrent également les stocks. Cela nécessite un travail d'équipe et beaucoup de réactivité et de rigueur. Pour l'ensemble de ces métiers, l'utilisation de plusieurs langues est souvent nécessaire. En conclusion, le secteur du transport logistique propose des métiers très variés. Les perspectives d'emploi sont prometteuses en France et même à l'international.